Je crois que j'ai jamais vécu autant d'expérience que pendant l'année qui vient de s'écouler. En fait, c'est la sortie de mon album Présence qui a été l'élément déclencheur. J'avais déjà sorti un EP et quelques tracks sur mon Soundcloud, mais jamais de gros projets. Et ceux qui ont eu le courage d'aller écouter l'album ont pu redécouvrir Petit Biscuit parce que j'ai créé des tracks complètement différentes. Quinze jours après la sortie de l'album, j'ai fait une tournée des Zenith. J'avais déjà fait pas mal de festivals, mais c'était la première fois que je jouais dans des salles aussi grandes. Et j'étais juste super content de me dire que c'était des gens qui avaient acheté des tickets pour venir me voir alors qu'en festival, beaucoup de gens me découvrent. C'était impressionnant de voir autant de moyens mis en œuvre autour de mon show. On a créé une nouvelle scénographie, il y avait deux semi-remords qui nous suivaient sur la route et 16 personnes qui tournaient avec moi dans l'autobus. Et c'était vraiment ma première grosse expérience de tournée. Je me rappelle quand j'ai commencé à tourner, on n'était que trois, mon ingéson, mon régisseur et moi. On parcourait la France de date en date, on avait juste un van. Il n'y avait presque aucune Ceno, je venais juste avec mes instruments et une table pour jouer. Je suis passé des petits clubs de 500 personnes à des grandes salles de 7000 personnes. C'était un changement radical. Et voir autant de monde sauter dans ces chantées, j'en ai encore des frissons. J'étais là pour défendre mon nouveau projet et voir que le public était aussi réceptif, ça me rendait vraiment heureux. Chaque tournée est un peu unique, mais celle-là, ça reste vraiment une de mes préférées. 2018, c'était surtout l'année de l'export pour moi. Il faut savoir que la musique électronique s'exporte très très bien à l'étranger. Elle franchit les barrières de la culture, de la langue. On s'est rendu compte que j'avais des fans aux quatre coins du monde et que j'avais une bonne carte à jouer. C'est ce que j'ai fait. Je me suis baladé de pays en pays pour jouer mon show un peu partout. Une de mes tournées qui m'a le plus marqué, c'était la dernière que j'ai faite, la plus grosse d'ailleurs. On a fait 19 dates en un mois et on a voyagé à 12 dans un tourbue sur tout le continent nord-américain. Psychologiquement, je l'ai vécu assez différemment qu'une tournée en France, puisque être aussi loin de chez soi aussi longtemps, donc un mois avec une dizaine d'autres français, c'était comme être avec ta deuxième famille dans ta deuxième maison. C'est le genre de tournée qui crée des liens. Tous les jours, on mange, on parle, on travaille ensemble. On vit à 12 dans un espace restreint, alors forcément, il faut bien s'entendre. C'est une vraie aventure humaine et ça crée des liens de fou. La tournée, c'est marrant parce que t'as envie de tout voir, tout visiter, et puis tu vois rien. Parce que la tournée, c'est un rythme assez soutenu de concert, et t'as beau vouloir découvrir des choses, des fois t'es juste fatigué ou t'as pas le temps en fait. Et on restait un jour sur place pour le concert, on dormait dans le bus et on se réveillait dans une nouvelle ville. On a quand même pu découvrir les Etats-Unis en long, large, en travers. J'ai joué dans des villes où j'étais jamais allé avant, et puis il y a des villes dans lesquelles on était resté plusieurs jours, comme New York et Montréal. Et d'ailleurs, c'était un peu l'occasion de faire les touristes. C'était très cool quand on avait un trajet tellement long qu'on devait couper la route en deux. On s'est arrêté dans des petites villes comme Little Rock dans l'Arkansas. On a pu profiter à fond, même plus que dans des grandes villes comme Seattle, où j'étais très occupé. Parfois, j'étais un peu frustré de ne pas rester un peu plus longtemps, mais j'aurais d'autres occasions de revoir ces villes-là. Mais voilà, en tout cas, c'était un vrai accomplissement pour moi. Quand j'ai commencé à tourner il y a trois ans, les conditions étaient plus compliquées que ce que j'imaginais. C'est une sorte de petite désillusion même. Mais me dire qu'aujourd'hui j'ai fait une tournée d'un mois aux Etats-Unis en tant que petit français, dans les conditions dont rêvent la plupart des artistes. Ouais, je pense que j'ai réalisé ce rêve que j'avais à mes débuts. C'est une sorte de consécration. J'ai commencé à tourner, j'avais même pas mille fans qui m'écoutaient. Et aujourd'hui mon projet a tellement évolué. En l'espace d'un an, j'ai parcouru 245 000 kilomètres, si je me souviens bien, à travers le monde. J'ai joué mon show 90 fois sur tous les continents, dans 15 pays différents. Cette année, j'ai vendu en tout 64 000 tickets, sans compter les gens qui sont venus me voir en festival. J'imagine même pas combien ça fait de tickets en tout cas. Ça doit être hallucinant. C'est incroyable. J'aurais jamais imaginé que tout ça irait aussi vite. En 2019, je serai moins présent sur scène. Je ressens le besoin de prendre du temps pour moi et pour ma musique aussi. Jusqu'à présent, j'ai jamais pu m'imprégner vraiment de l'atmosphère d'un pays, de sa culture et aussi des gens qui y habitent. J'ai ce désir de partir à l'aventure, de partir loin de chez moi, m'isoler, me ressourcer, vivre des expériences et m'en inspirer. C'est pour toutes ces raisons que, fin janvier, je pars m'installer pendant un mois en Islande. Ce voyage sera le premier d'une longue série. Je vais en profiter pour me concentrer sur ma musique et avoir de nouvelles choses à vous proposer. Je m'adresse à vous, le public à qui je dois tant. Grâce à vous, mon projet évolue de jour en jour et j'ai déjà pu accomplir tellement de choses. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. C'était les souvenirs de Petit Biscuit.